Chers téléspectateurs, nous sommes avec maître Elie Ducharme, qui est juriste, spécialiste en linguistique. On va parler du français, comme droit à l'éducation en français en Ontario. Donc, je pense qu'on ne peut pas prendre pour acquis que le français a toujours été dans le système d'éducation en Ontario. Comment est-ce qu'on est arrivé à la situation actuelle avec deux conseils scolaires catholiques, publics, francophones, anglophones? Premièrement, c'est une histoire riche et intéressante. Je pense qu'il est impossible de décrire l'évolution du droit à l'éducation français en Ontario sans décrire l'éducation catholique en Ontario. Il faut savoir qu'au Canada, au début des années 1800, l'éducation primaire en français était dans les écoles catholiques. Il existait aussi de l'éducation en anglais dans les écoles catholiques, surtout pour les immigrants irlandais. Et la majorité du peuple, c'était des anglophones qui recevaient de l'éducation protestante. Les écoles, dans ce temps-là, étaient vraiment locales. Ils répondaient aux besoins de la communauté. Donc, ce n'est pas comme les écoles qu'on a maintenant qui sont gérées par des gros conseils scolaires. C'était vraiment gérées individuellement. Donc, l'éducation a continué comme ça pendant très longtemps. Au moment de la Confédération ou à l'heure de la Confédération, dans les années 1860 à 1867… On recule moins en arrière. On recule. On avance rapidement. Mais en 1860 et 1867, les provinces, ou ce qui deviendrait des provinces, ont commencé à négocier pour déterminer comment on allait déléguer les pouvoirs. L'éducation allait être un pouvoir provincial, mais la population francophone en Ontario, et francophone catholique surtout, avait peur de perdre leur langue, avait peur de se faire avaler par la population anglophone. Si on n'a pas le droit d'apprendre, d'avoir de l'éducation dans sa langue, c'est se faire assimiler. Exactement. Puis, du même côté, les protestants anglophones au Québec avaient peur de se faire assimiler aussi. Et donc, l'article 93 de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique vient protéger les droits d'éducation dans sa religion dans les deux provinces. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les ontariens, les franco-ontariens, croyaient que ça, ça protégeait leurs droits de l'éducation français. Mais ce qui est arrivé, c'est que, en fin de compte, ça protégeait juste le droit de l'éducation catholique. Le gouvernement ontarien a voulu favoriser l'anglais comme langue d'usage, langue d'instruction, et a commencé à limiter de plus en plus l'utilisation du français dans les écoles, alors qu'on arrive à la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle. Donc, on met des mesures de plus en plus draconiennes pour limiter le français, et puis ça aboutit au règlement 17 en 1912. Le règlement 17 interdisait l'instruction en français. Ça, vraiment, j'ai lu un peu sur l'histoire, notre histoire, puis ça m'a vraiment marqué, le règlement 17, qui était un règlement qui visait justement à limiter l'accès à l'éducation en français. Puis, j'apprécie que tu ramènes cette perspective-là historique, parce que souvent, on prend pour acquis aujourd'hui en Ontario, à Ottawa, qu'on a un français si florissant, mais je trouve ça important de parler de... C'est super important, Gary, qu'en a fait... Le règlement 17 interdisait l'instruction en français à partir de la deuxième, la première ou la deuxième manière. Interdisait. Interdisait. Donc, les francophones ne l'ont pas pris comme ça, ils ont continué à enseigner en français de manière clandestine, mais il fallait vraiment que ce soit caché, parce que c'était interdit. Il y avait des inspecteurs qui venaient aux écoles, puis qui vérifiaient si l'instruction était en français. Donc, c'était illégal d'étudier dans sa langue maternelle. C'était illégal. Absolument, absolument. Et les mères et les grands-mères des élèves défendaient les écoles et empêchaient aux inspecteurs d'entrer dans les écoles. C'est une histoire super intéressante. Mais ce qui est malheureux, c'est que la plus haute cour dans ce temps-là qui gérait les dossiers au Canada, c'était le Conseil privé en Angleterre. Oui. Le Conseil privé a déterminé que l'article 93 de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique ne protégeait pas le droit de l'éducation en français. Ça protégeait seulement l'éducation catholique et donc a permis au règlement 17 de continuer. C'est seulement en 1927 que l'Ontario a commencé à permettre l'éducation en français au niveau primaire encore. Remarque que je ne parle pas d'éducation secondaire, c'est juste l'éducation primaire. L'éducation secondaire va juste commencer à exister en français dans les années 1960. Donc, ça fait quand même que c'est récent, là? C'est quand même très récent, très récent. Et puis là, ce n'était même pas garanti. Les parents d'élèves francophones pouvaient demander à un conseil scolaire, souvent un conseil scolaire anglophone, de créer un programme secondaire francophone. On demandait, écoute, on a un besoin, pouvez-vous créer un programme secondaire francophone? Et puis, le conseil scolaire avait la discrétion de dire oui ou non. Donc, c'est seulement en 1982, avec l'article 23 de la charte, que le droit à l'éducation en français, comme on le connaît maintenant, est né. Donc, c'est vraiment la charte qui est venue protéger les droits des minorités linguistiques au Canada? Absolument. La charte ou l'article 23 de la charte est venue réparer le manquement ou le fléau dans l'article 93 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Ou est-ce que l'Acte de l'Amérique du Nord protégeait le droit à l'éducation catholique? L'article 23 garantit l'éducation en français à l'extérieur du Québec et en anglais au Québec. Une partie de ça, c'est évidemment aussi la gestion des écoles. C'est ce que la Cour suprême du Canada a décidé. Donc, en 1986, on a vu que le gouvernement ontarien a commencé à permettre plus de gestion des écoles francophones aux francophones. Donc, il y avait des conseils scolaires anglophones qui géraient les écoles francophones. On a commencé à avoir des secteurs francophones sur ces conseils scolaires-là ou des comités de consultation francophones. Donc, ça a changé éventuellement pour donner le pouvoir de s'autodéterminer, de gérer notre système d'éducation. Exactement. Mais ça, ça commençait en 1986, mais ce n'était pas déjà… ce n'était pas comme on le connaît maintenant. Parce que, tu sais, si on a un secteur francophone dans un conseil scolaire anglophone, ce n'est pas la même chose qu'avoir un conseil scolaire francophone comme on le connaît maintenant. Non. Ça, c'est seulement en 1997 que ça va arriver. En 1997? En 1997, ça ne fait pas très longtemps. Je suis sûr qu'on était les deux encore à l'école. Oui. Donc, c'est très intéressant. Excellent. Très intéressant. Mais maintenant, on a nos quatre conseils scolaires francophones publics en Ontario et huit conseils scolaires francophones catholiques. Et puis ça, c'est juste à partir de 1997. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait un tour d'horizon. On est parti des fondements du Canada jusqu'à aujourd'hui. Peut-être un mot pour conclure là-dessus avant de passer sur le droit à l'éducation en français aujourd'hui, maintenant. C'est vraiment pas prendre pour acquis qu'est-ce qui a été acquis en termes de droit à l'éducation pour tous les franco-ontariens. C'est quoi votre message à vous que vous donnez là-dessus? Bien, vous savez, il y a des gens qui se sont battus en Ontario, mais depuis le début, pour assurer le droit de l'éducation en français. Le droit de l'éducation en français, c'est ce qui nous protège contre l'assimilation. Mais ce qu'on a acquis en Ontario n'est pas acquis tout partout au pays. Puis il faut garder ça en tête. En Colombie-Britannique, il y a des gens qui se battent pour ça tout de suite. OK. Puis, vitement, en deux mots, est-ce que tous les Ontarians ont le droit de décider d'envoyer leur enfant en français ou en anglais à l'école? Comment ça fonctionne? Très rapidement, l'article 23 garantit aux francophones le droit d'envoyer leurs enfants à l'école en français. La Loi sur l'éducation en Ontario, l'article 293, donne au conseil scolaire le droit de déterminer qui a droit à l'éducation en français. La Loi sur l'éducation en français, c'est la Loi sur l'éducation en français. La Loi sur l'éducation en français, c'est la Loi sur l'éducation en français, c'est la Loi sur l'éducation en français. C'est la Loi sur l'éducation en français.